Générique ... Le Premier ministre congolais Anatole Colline Makosso a clôturé samedi 5 mars 2022 à Owando dans le département de la cuvette. Les travaux de la concertation initiée pour une tenue apaisée des élections législatives et locales en juin prochain. Les 250 délégués sont parvenus à un consensus autour de 12 points selon le communiqué final. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons Mamadou Diouf avec lui. Et donc nous allons parler du Congo-Brazzaville et de cette concertation politique, un consensus dégagé sur la tenue des législatives. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette concertation ? On peut retenir que le pouvoir a obtenu ce qu'il voulait puisque c'est le pouvoir qu'il a organisé. Une partie de l'opposition l'a boycottée. Quand on écoute le porte-parole du parti au pouvoir, le PCT, lui il dit clairement qu'à travers cette rencontre, on a dédramatisé l'organisation des élections au Cameroun. Ça signifie deux choses. La première chose, c'est qu'il est en train de reconnaître indirectement qu'il y a un problème dans l'organisation des élections. La deuxième chose, ils ont pu glaner un certain nombre d'éléments avec cette rencontre. Mais quand on l'écoute en opposant plutôt bien connu comme Jacques Yombi Opango, lui il dit qu'il y a de très petites avancées seulement qui ont été faites. Les gens avaient remis en cause le découpage électoral. On n'est pas revenu là-dessus, c'est le statu quo sur le découpage électoral. Les gens ont demandé qu'on revoie le fichier électoral pour sa mise à jour le plus rapidement possible. Il y a eu un consensus sur cela. Les gens ont demandé qu'il y ait une ligne budgétaire pour la commission électorale, pour permettre à cette commission de faire son travail de façon plus indépendante. Il y a eu également un consensus sur ça. C'est pourquoi il parle de petites avancées, parce qu'il y a d'autres réclamations de l'opposition de façon générale sur lesquelles il n'y a pas eu d'avancées. Il y a eu le consensus également qui s'est dégagé sur l'organisation des élections sur toute l'étendue du pôle. Le pôle, c'est un territoire à problème aussi. Oui, c'est un territoire à problème, puisqu'il y a eu de la rébellion là-bas, il y a eu des conflits politiques, de sorte qu'il est arrivé qu'on organise les élections sans que cet espace géographique ne participe aux élections, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Il a été demandé cette fois qu'on puisse faire le travail de recensement des populations et que le même travail technique soit fait pour que l'intégralité du pôle puisse participer aux prochaines élections, puisque cela fait partie du territoire congolais. Il n'est pas normal que des élections soient organisées et qu'une partie du territoire soit exclue de ces élections, comme on l'a vu lors des scrutins précédents. Alors, visiblement, Mamadou, comme dans plusieurs pays de l'Afrique, on voit une opposition congolaise aussi divisée face au pouvoir en place. Est-ce que vous pensez que cette opposition ne reviendra pas plus tard pour critiquer les choses qui sont faites ? C'est déjà fait. C'est déjà fait, puisqu'il y a une plateforme qui a carrément boycotté même les rencontres. Il faut reconnaître que c'est une tradition au Congo. Donc, comme ils disent, ils ne voulaient pas venir se faire rouler dans la farine parce que, comme d'habitude, quand les élections s'approchent, le pouvoir se rend compte qu'il y a des enjeux. On organise des concertations pour apaiser, entre guillemets, les conditions dans lesquelles les élections vont se dérouler. Ils ont dit que ça suffit, il y a des problèmes fondamentaux, il faut les régler. Un des problèmes qu'ils ont posé, c'est l'identification de l'électeur. Ils ont demandé à ce que la biométrie soit utilisée, ce qui n'a pas été le cas lors de cette rencontre. Ils ont demandé également qu'il y ait une loi sur ce découpage électoral dont je parlais tout à l'heure. Rien n'a été obtenu. Ils ont réclamé la neutralité. Ils ont même précisé la neutralité réelle de la Cour suprême. Bon, rien, il n'y a eu aucune avancée également sur ce plan-là. Donc, c'est vrai qu'il y a deux lectures que l'opposition fait. Une partie de l'opposition considère qu'il n'y avait pas de quoi y aller parce qu'on va nous rouler. Voilà les vrais problèmes. Et pour cette partie de l'opposition, avant d'aller parler du processus électoral, il fallait qu'il y ait un dialogue politique inclusif. Et la discussion sur la question du processus électoral devrait suivre sous forme d'une discussion plutôt technique. Donc, ceux qui ont boycotté, voilà leur attitude. Et bien sûr, ils seront prêts à critiquer les élections puisqu'ils montrent déjà que les bases ne sont pas les bonnes. On ne verra pas certainement ces gens à la fin des élections dire que les élections se sont passées dans de très bonnes conditions. Alors, depuis 2009, le Congo organise ces gens de concertation, surtout à l'approche des élections. C'est presque la même question. Est-ce que vous voyez l'opposition qui est dans son habitude de revendiquer des choses ou bien de contester ces élections, revenir encore en puissance ? Ça dépendra de plusieurs choses. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est que pour moi, l'organisation de ces concertations est une très bonne chose. Tout le monde sait que les enjeux par rapport aux élections dans nos pays, ce n'est pas le scrutin lui-même. C'est tout le processus. Et les pays où aujourd'hui on organise des élections de façon normale, les gens ont eu un consensus sur un très grand nombre de questions concernant le processus électoral, le scrutin lui-même, la publication des résultats. Et tous les pays qui ne l'ont pas, quelle que soit la présence d'observateurs nationaux, internationaux, on se retrouve avec des élections qui sont contestées. Donc, moi sur le principe, je trouve que c'est une très bonne chose. Il vaut mieux se concerter, organiser des élections qui ne sont pas contestées que d'organiser des élections et qu'on se retrouve avec des violences, comme on l'a vu dans plusieurs pays africains qui font des morts, des blessés, alors que je ne cesserai de le répéter, aucune élection ne vaut la mort d'un seul citoyen. Maintenant, au niveau de l'opposition, ils sont dans leur rôle parce que parfois, vous voyez les opposants boycotter tout en sachant que le boycott est une arme à double tranchant. Mais généralement, c'est parce que les gens ne veulent pas également venir être une caution d'une élection qui va être organisée, qui ne se passera pas dans de très bonnes conditions. Et quand vous rentrez dans le jeu, vous ne pouvez pas sortir du jeu en cours de jeu. C'est très compliqué. C'est une position très difficile pour l'opposition. Parfois, ça amène les gens à dire non, on ne va pas servir de faire valoir. On ne va pas leur donner l'occasion de dire l'opposition a participé. Ils ont pris la parole. Ils ont fait campagne électorale. Ils ont critiqué, etc. Donc, tout s'est passé normalement. À ce moment, ces gens ont l'impression qu'ils ont été utilisés pour valider, comme ils le disent tout le temps, une élection dont les résultats avaient été décidés avant même le scrutin. Ça les amène souvent à boycotter. Mais quand vous boycottez également, vous avez des conséquences. Soit une opposition qui n'est pas présente à l'Assemblée, quand c'est des législatives, ou bien au niveau local, ou bien vous donner au président l'occasion, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire, de remporter des élections avec un suffrage soviétique de l'époque de l'URSS. C'est très compliqué pour l'opposition. C'est pourquoi, quand vous regardez en fonction des pays, sur la même situation, en tenant compte de la réalité et du contexte dans lequel cette opposition se trouve, les opposants n'ont pas pris la même position. Et parfois, dans le même pays, comme c'est le cas actuellement au Cameroun, l'opposition n'a pas pu avoir une position commune sur cette question de concertation avant les élections. Alors, Mamadou, à partir d'une balance, on peut poser cette question à qui profitent ces concertations ? Le pouvoir est le premier à en profiter. On a vu le porte-parole du parti au pouvoir se féliciter en disant qu'on a dédramatisé. C'est comme si on a vaincu quelque chose, mais on ne sait pas encore. Parce que pour le moment, on en est juste à la phase de voilà des recommandations. D'ailleurs, il y a un autre opposant qui le dit très clairement. On a l'habitude de prendre des recommandations. On a l'habitude d'aboutir à des conclusions. Le problème, ce n'est pas les recommandations. Ce ne sont pas également les conclusions. Le vrai problème, c'est l'application. Vous voyez que lui, il est allé. Il y a des résultats, mais il est sceptique sur ce qui va être fait du résultat. Donc, ceux qui sont pour le moment particulièrement satisfaits, c'est le parti au pouvoir avec ses alliés. Au niveau de l'opposition, certains disent qu'il y a quand même eu des avancées, mais ce n'est pas grand-chose. Certains disent que même dans ses avancées, attendons, est-ce que les choses vont être appliquées comme cela a été dit ? Ce qui veut dire que du point de vue de l'opposition de façon générale, on est plus dans une situation d'attente pour voir des résultats réels que de se féliciter en disant que tout s'est très bien passé. Alors, les gens disent que le problème, c'est la non-application des recommandations, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Ça, ce sont des thèmes politiques. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas l'alternance qui manque au Congo-Brazzaville ? Non, l'alternance, il faut qu'on fasse attention, parce que c'est comme si aujourd'hui, les gens veulent faire de l'alternance pour faire de l'alternance. En fonction des textes du pays, ce sont les populations qui décident s'il y a alternance ou pas, et ils le décident par le vote. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. On travaille actuellement sur le processus électoral. L'alternance ne fait pas partie du processus électoral. Maintenant, c'est le processus électoral qui doit mettre en place des conditions transparentes pour que si les populations décident de changer de régime, de changer de président, de changer de député, de changer de maire, que les conditions soient réunies pour que les populations, par leur vote, changent ceux qui étaient en position de pouvoir. Mais parfois, on mélange le tout. Mais quand on mélange le tout également, on ne s'en sort pas. L'alternance est entre les mains des populations, des citoyens qui vont aller voter. Maintenant, pour que ce soit du réel, il faut qu'on leur permette d'avoir une carte d'électeur, qu'on leur permette de pouvoir aller voter, qu'on publie les résultats qui sont sortis des urnes, etc. Ça, c'est le processus. C'est de ça qu'on discute quand il y a ces rencontres-là. Maintenant, l'alternance, ça peut être l'aboutissement ou pas, parce que les populations peuvent décider de garder également les gouvernants au lieu de les changer par d'autres. Et c'est leur droit le plus absolu. Est-ce que vous pensez que ces populations, pas forcément du Congo-Brazzaville, je vais parler de toute l'Afrique, cette population a cette force de décider ? Mais elles n'ont pas suffisamment la force... En fait, ça dépend des pays. Je considère qu'au Sénégal, ils ont la force de décider. Ils l'ont prouvé avec le président Abdelayouad. Ils viennent de le prouver aujourd'hui avec le président Makissal, avec les mairies de Dakar, Zigenchor, Guedjewaï, etc. Des localités importantes, qui ont été arrachées, alors que le pouvoir avait mis en place tout ce qu'il faut, comme personnes et comme moyens pour ne pas les perdre. C'est les populations qui ont résolu le problème. Vous avez cela également dans d'autres pays, le Ghana, etc. Vous avez d'autres pays où il y a déjà une culture démocratique qui n'est pas suffisamment ancrée au niveau du pays. Il n'y a pas assez de débat en dehors des espaces électoraux, alors que ce n'est pas pendant la période électorale qu'on doit faire le débat politique. Le débat politique doit être quelque chose de permanent, pas la campagne. Je parle de débat politique. pour que les populations comprennent les enjeux. Et en ce moment, au moment de voter, la population n'est pas devant une personne qui vient d'arriver. On ne connaît pas la personne. Ce n'est pas en deux semaines qu'on va connaître la personne, comprendre son projet, etc. On devrait pouvoir déjà voir la personne se prononcer sur un certain nombre de questions au niveau du pays. Et c'est ça qui amène une conscience citoyenne au niveau des populations. Mais quand la conscience citoyenne est là, chaque population va connaître la valeur de son bulletin de vote. À partir de ce moment, chaque population ira prendre sa responsabilité. Et pour ça, on n'a pas besoin de cailloux, on n'a pas besoin de grenades lacrymogènes, ni de quoi que ce soit. Là, ils en prennent leurs responsabilités pour mettre quelqu'un au pouvoir ou pour démettre quelqu'un du pouvoir. Et c'est ça la démocratie, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Mamadou. Dieu fait en marque une petite pause et on reçoit notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada